annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 ce télemage vidéo contient des images sensibles tournées avec un téléphone amateur à tchatou dans la commune de tchaourou une situation dramatique digne d'un film hollywoodien s'est déroulée hier dans la carrière de gravier sms dont les chinois sont les nouveaux accueurs il y a à peine deux mois un entrepreneur hydraulique exerçant dans la dite carrière a été victime d'une agression physique suivie de dommages sur son véhicule le vendredi 27 septembre 2024 au cours de cette altercation le jeune entrepreneur a subi un châtiment corporel suivi des lésions corporelles assez graves à l'été par les ouvriers car ce ne serait pas la première fois votre télévision s'est rendue sur les lieux pour mieux comprendre la situation trouvée dans le centre de santé de tchatou la victime nous raconte le déroulé de cette altercation qui a failli lui coûter la vie c'était la journée d'hier dans la matinée aux environs de huit heures à neuf pas là j'ai envoyé mon technicien constructeur bâtiment voir les pêches qu'il faut pour que nous puissions rouler la dalle parce qu'ils ont la plantation des tecurets qui sont à quelques mètres de leur site et c'est pour eux donc j'avais déjà demandé la permission chez le chef en question il m'avait déjà délégué quelqu'un pour montrer les limites du tecuret donc nous sommes là hier quand le chinois en question s'est dirigé vers moi avec un interprète et ils sont venus vers moi ils m'ont demandé à qui moi j'ai demandé l'autorisation avant de couper les pêches donc automatiquement je lui ai répondu que j'ai déjà demandé la permission à son patron pour pouvoir couper les pêches parce que les pêches vont servir à faire le coulage de leurs dalles ça dit leur domicile donc c'est pour la maison je vais utiliser que j'ai déjà demandé la permission à son patron il m'a dit qui est son patron à qui moi j'ai demandé la permission j'ai dit à l'interprète de lui dit que à son hiérarchie et l'interprète lui a dit ça il m'a demandé encore que est ce moi je connais les limites et j'ai dit à l'interprète de lui dire que je n'ai pas de problème avec lui que de m'excuser je sens que je suis au boulot m'a dit que lui me parle que moi je parle et que allons chez son supérieur au moment qu'il va me dit ça il n'a pas tiré ma main allons chez son supérieur allons chez son supérieur et j'ai dit laisse moi tu ne peux pas me tirer devant mes ouvriers quand même un peu de respect je suis un entrepreneur devant mes ouvriers qui ne peut pas me tirer il n'a pas me tirer et quand j'ai refusé m'a poussé il m'a poussé vers les concassés et je voulais tomber sur le concassé dieu merci il ya un qui est derrière moi qui m'a gardé donc de là il a pris un concassé pouvoir me limer la tête avec de là j'ai commencé par me défendre je me suis rapidement resté derrière lui je l'ai gardé ses mains c'est de là il faisait l'effort de m'envoyer sa part derrière lui-même il est tombé sur les concassés donc il envoie la concassé juste pour pouvoir m'envoyer ça sur la tête donc je suis en train de lutter de force avec lui au même moment l'interprète et ceux qui sont là qu'on n'a pas crié au secours ce coup vu que c'est un chinois viennent donc au même moment tous les ouvriers sont venus on l'a maîtrisé donc je me suis dit que en me rendant chez son patron qui est le grand chef c'est-à-dire le pdg que au moins j'aurai de réfugiés pour qu'on puisse expliquer ce qui se passe donc quand je me suis rendu chez son patron le patron disait de rentrer à l'intérieur du bureau dont il ya parmi eux un chinois qui m'a fait la main que de ne pas rentrer dans le bureau me suis arrêté sur le bureau le patron est sorti immédiatement il m'a quand même pas roué de coup donc quand il m'a commencé par roué de coup je n'ai rien dit je suis assez tranquille après tout c'est un patron donc je veux rien fait donc il m'a pas roué de courroux de coup je suis resté calme je l'ai rien fait et tous les ouvriers dit entre plusieurs faux fut faut quitter le site faut quitter le site avant quitter le site seulement le patron a ordonné qu'on me garde et tout le monde dit il ne peut pas regarder de la ordonnée à ses confrères chinois de me garder dans les chinois m'ont regardé que je vais pas bouger au même moment j'ai donné la clé de ma voiture à un chauffeur de m'amener ma voiture sur la voie je vais prendre pour pâtir quand le chauffeur vlac voulait démarrer la voiture ils ont dit s'ils osent prendre la voiture que il aura des coups dont ils ont ennevé ils ont bloqué la voiture ils ont ennevé les pneus ils ont cassé et depuis les deux pneus derrière les rouges ont ennevé tout c'est encore sur le site donc ils m'ont regardé et en attendant que l'autre a pris la moto il est parti prendre de couteau passé leur domicile de toile est juste à côté la prix de couteau l'âge façon là est un peu long il a pris ça m'a envoyé ça sur le coup j'ai fait et ça m ça m'a coupé j'ai pris la fuite on peut voir là où c'est un pays c'est ici donc à partir d'ici je sens ici mais il m'a mordu m'a mordu avant ils m'ont rouillé de couilles m'a mordu et c'est comme ça j'ai pris la fuite ils m'ont poursuivi jusqu'à au niveau du rail je suis passé de brousse en brousse jusqu'à pour venir au niveau de la rivière je sais pas ce qui s'est passé j'ai perdu un peu de connaissance même pas la grâce de dieu on a trouvé un coup d'eau là c'est là ils ont amené quelqu'un qui m'a amené au niveau du conseil ya au niveau du conseil raymond dit d'aller me soigner et que de revenir encore hier au coup de mon audition comme c'est bon je sais pas je me suis retrouvé aujourd'hui encore à 7h par là à l'hôpital encore j'ai demandé qu'est ce qui s'est passé m'ont dit que j'ai fait crise en quoi je ne sais pas comment ils ont appelé cela mais je tiens à informer que c'est l'habitude parce que je suis comparativement une 16e victime à 6 a fait ça le mercredi à un de mes caroles heures et j'étais pas là jeter à coton dans mon arrivée je me suis allé plein qu'on peut au niveau de leur patron mais c'est comme ça c'est jouer agissent et le patron les a les affaires à soir et les a dit que ailleurs qu'ils s'y font si ils ont l'habitude de faire ça ailleurs mais au béné on ne fait pas ça que si quelqu'un a fait tort au niveau de son travail va informer son hiérarchie si l'hiérarchie ne répond pas que de là on peut défaquer de son agent n'importe quel coup de main si un ouvrier que ça ne se fait pas ici malgré ce que l'ancienne dg avait donné comme consigne ils n'ont pas respecté et ce qui m'étonne c'est leur boss même leur pdg le nouveau accueil qui me qui me gardent hier pour qu'on amène couteau moi j'ai eu peur un autre ouvrier du chantier qui a réquis l'anonymat corrobore la situation vécue par l'entrepreneur dans la journée d'hier est complète je suis allé travailler mais arrivé sur le site ils ont dit nous les mécaniciens n'ont qu'à rester et on n'a qu'à travailler et il doit rester un conducteur un pelisse un chargérice et un chauffeur que tout le reste n'a qu'à rentrer et le blanc là c'est son travail c'est comme ça il gifle les gens le carola il a giflé et j'habille le mécaniciens il a giflé mon collègue en tout cas il a giflé beaucoup de personnes le chien a mordu les gens il voit la question dit on lui remet 5000 d'années je vais traiter s'étant rendu au commissariat de l'arrondissement de tchatou les éléments de la police républicaine ont déjà pris la situation en main pour que justice soit rendue rien ne justifie cet état de fait quel que soit le désaccord qui prévalait entre les protagonistes le bénin étant un état de droit aucun citoyen qu'il soit béninois ou étranger ne doit se rendre justice et en arriver à infliger des pareilles sévices à son prochain nos tentatives pour joindre les responsables de cette carrière sont pour le moment vaines il urge que les autorités compétentes prennent le dossier en main afin que cesse de façon définitive ces actes qu'on peut qualifier d'un humain vu que ce n'est pas la première fois à en croire la victime Oh Oh Sous-titrage ST' 501